Je suis Valsu et je suis thérapeute de Reiki chez 11h11. Le Reiki c'est une technique énergétique qui existe depuis des siècles, je dirais même depuis le commencement du monde et ça fait partie de ce qu'on appelle les médecines douces et naturelles et on utilise le Reiki pour équilibrer nos énergies internes afin que l'on se sente bien dans sa peau, que notre corps se relaxe et le Reiki nous amène aussi dans un état de méditation profonde, on va dire. Je dirais le plus important c'est le lâcher prise, ça nous amène un sommeil réparateur également mais surtout ça renforce notre immunité. Le Reiki en fait nous aide à nous guérir nous-mêmes. Le Reiki en fait c'est l'énergie de vie universelle, donc le traitement se fait par la position de main, l'énergie sort des pommes de la main du praticien et même si j'impose mes mains sur les chakras, sur les organes, l'énergie en fait elle est intelligente. Elle sait où est-ce que dans le corps de la personne il manque un peu d'énergie et le Reiki également ne travaille pas juste sur le corps de la personne. en fait ça équilibre le mental, l'âme spirituellement, le mental mentalement, le corps physiquement et on peut également, c'est ce que j'ai omis de dire, ne pas directement poser les mains sur la personne mais même à quelques centimètres du corps de la personne. Comme on est tous enveloppés d'un corps énergétique, on peut ne pas poser directement les mains dessus, ça a le même effet. Moi je dirais que c'est tout le monde qui a besoin de Reiki en étant en bonne santé pour maintenir la forme, en étant malade pour booster notre système immunitaire. Par exemple quand on est stressé, quand on est stressé, il y a le mental qui est couraçant à l'heure et comme le Reiki nous aide à apaiser, à ralentir les pensées et quand nos pensées sont ralenties, le stress part et on est mieux dans son corps parce que c'est le stress qui crée des maux dans le corps en fait. Nous tous en a depuis notre naissance, moi je dirais, mais pour que le Reiki vraiment fonctionne, c'est vrai, il y a des formations à suivre qui passent de maître en maître Reiki. Il y a trois niveaux et il y en a ceux qui divisent le dernier niveau en deux, donc en tout ça fait quatre niveaux. Et comme il y a beaucoup de sortes de Reiki également, moi ici je parle du Reiki en général qui fait quatre niveaux, mais à chaque sorte de, à chaque type de Reiki, il y a des étapes. Et là, moi ce que j'ai appris particulièrement, c'est le Reiki Usui. Comme je dis, le Reiki existe depuis, depuis, depuis le tout début, mais ça a été redécouvert au Japon en 1922 par un nom de japonais Mika Usui. Et depuis là, il y en a qui disent que le Reiki, donc c'est une médecine japonaise également, et pour le Reiki Usui. Sous-titrage ST' 501